Une série jeunesse marquée par une architecture affolante, la diversité et l'environnementalisme. Vous vous dites, on est en plein 2019 et c'est normal. Non, non, en fait, on est plutôt ici dans les années 70. Laissez faire les Martines ou Petit ours brun, là, quoique ces deux séries mériteraient elles aussi que l'on s'y arrête. Non, 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 je vous parle des Barbapapas. Ah, doux souvenir d'un quarantenaire qui n'en finit plus de puiser dans son passé un âge d'or révolu. Au-delà de la chanson accrocheuse et des formes ahurissantes des personnages, les Barbapapas incarnent un modèle de littérature jeunesse assez captivante. Question d'avoir un spécialiste du genre, de la littérature jeunesse et de la littérature en général, voici... Simon, tu t'en viens? Oh! Oh, Simon Boulrys, le très prolifique et rayon de soleil permanent. Toi, Simon, les Barbapapas, oui, non, peut-être? Ah oui! Oui, vraiment? En manger? Tout ça, là. Bon, allez, aujourd'hui, à l'histoire, nous le dira, les Barbapapas, pas la friandise, les personnages, non. Mais il y a quand même un lien entre les deux. Ben oui, il y en a un. OK, go! L'histoire est maintenant devenue célèbre. Nous sommes le 19 mai 1970 à Paris, au Jardin du Luxembourg. Annette et son fiancé, Talus, se promènent par une douce journée de printemps. Elle est française, lui américain, et c'est en flânant gaiement que Talus entend les enfants demander sans cesse à leurs parents des « Babababababa ». Interloqué, il demande à sa chère Annette ce que veut dire tout ceci. Utilisant la vieille méthode du « show and tell » de l'éducation anglo-saxonne, elle lui montre la fameuse friandise dite « Barbapapa ». Il rit de bon cœur. Quelques heures plus tard, alors qu'ils sont attablés à un restaurant, Talus réalise les premières esquisses d'un grand personnage tout en rondeur et tout rose. Voilà les « Barbapapa ». Ce qu'on connaît moins, cependant, c'est l'histoire des deux créateurs, Talus Taylor et Annette Tisson. Pour le premier, il est remarquablement absent de plusieurs livres. Il n'a laissé que très peu de traces, si ce n'est bien sûr par ses personnages de Barbapapa, le père, Barbamama, la mère, Barbalala, fan de musique, Barbabelle, la coquette, Barbotine, qui aime la slutch, c'est une joke là, c'est l'intellectuel, Barbidure, le sportif, Barbibulle, le savant, Barbidou, l'ami des animaux de la nature, une sorte de quatre âges croisés avec un scout là, et enfin, Barbouille, l'artiste à poil long, parce que c'est connu là, les artistes, ils ont toujours le poil long. Toi Simon, tu serais lequel, puis pourquoi ? Oh, c'est lequel, le rouge ? Le sportif Barbidou. Non, c'est pas moi. Bon. Le jaune, Barbie, Barbidou. Je ne sais plus c'est lequel. C'est pas Barbidou. Moi, je te mettrais Barbouille, l'artiste. Ah, OK, je vais être l'artiste. J'ai du fril. Check. Check. Léger. Un petit peu. Un petit peu. Ben oui, voilà, au-delà de ça, qu'est-ce qu'on sait de Talus Taylor ? Il est mort le 19 février 2015. Ses albums ont été traduits en 30 langues. Je le déteste, c'est 22 de plus que moi. Je l'haïs. Il se serait inspiré d'une certaine Noël Chambard de Lowe, sa voisine dans le 14e arrondissement, pour créer sa Barba Lala. C'était un passionné de biologie et il est né à San Francisco. C'était donc un Américain. Mais pour Annette Tison, on en sait pas mal plus. Et ça nous aide à comprendre ce qui se cache derrière les Barbapapa. Née en 1942 à Hoscor, comme Igor de Bryce de Nice, elle aura une inspiration déterminante sur le style architectural présent dans Barbapapa. Architecte, elle puise son inspiration des fameuses maisons bulles d'Anti Lovag. Anti Lovag. Dans les années 1960, Lovag s'inscrit dans le courant de l'architecture organique, soit des bâtiments qui s'inspirent des formes de la nature afin qu'elle soit en harmonie avec la morphologie humaine. Frank Lloyd Wright explique le tout dans son livre portant le titre évocateur de « Une architecture organique », paru en 1939. Pour expliquer mieux ce courant, on peut s'appuyer sur David Pearson qui, au début des années 1990, développe une charte de Gaïa, dans laquelle on peut lire qu'il faut notamment être inspiré par la nature et être durable, bonne pour la santé, protectrice et diverse. Suivre le mouvement et rester flexible et adaptable, se développer à partir du site et être unique, célébrer l'esprit de la jeunesse, du jeu et de la surprise et aussi exprimer le rythme de la musique et la puissance de la danse. On pourrait presque dire que ces éléments résument les thèmes que l'on retrouve dans les albums de Thalus et Tison. Barbapapa, comme tous les siens d'ailleurs, a la capacité de se transformer selon son bon vouloir. Oula hoop, barbatruc ! Fameuse formule utilisée par les Barbapapa au moment de se transformer devient rapidement une formule usuelle pour tous les enfants de France pendant les années 1970 et 1980. Première grande thématique, l'écologie. On présente souvent les deux auteurs comme des pacifistes et des écologistes avant l'heure. Bon, on dit avant l'heure, mais on est dans l'après-mai 68 qui a vu un mouvement de contestation de la part d'associations écologistes qui commencent à s'intéresser à la lutte politique qui se lie avec d'autres mouvements sociaux. Donc, on s'inscrit assez bien dans les réflexions qui se développent dans ces années-là. Cela étant, Barbapapa donne un modèle clair et évident de ce que sera la lutte. Dans l'Arche de Barbapapa, en 1976, Barbapapa cherche à préserver dans un sanctuaire limité par des murs les dernières espèces encore épargnées par la progression d'une urbanisation qui n'est que du béton, de la grisaille et pollution. À la plage, on le voit nettoyer les dégâts d'une épouvantable marée noire. Non content de voir que les hommes ne prennent pas soin des animaux et de la nature, ils construisent une sorte d'arche pour les animaux afin de partir à bord d'une fusée sur une autre planète en attendant que les humains arrêtent de polluer. Savez-vous quoi? Ça va marcher! Les humains vont arrêter de polluer et commencer à respecter enfin la nature. Incroyable! Les Barbapapa, ainsi que les animaux qu'ils avaient amenés, feront alors un retour triomphal. Si seulement ça pouvait être vrai! Pas les Barbapapa, mais l'arrêt de la pollution, t'sais! Deuxième thématique, une critique de l'architecture conventionnelle des HLM. Ici, on est directement dans la lignée de Lovag, de Chanéac et de Husserman. Cet anticonformisme radical s'oppose à la ligne droite. On propose de magnifiques palais-bulles. Lovag dira d'ailleurs « L'architecture ne m'intéresse pas, c'est l'homme, l'espèce humaine qui m'intéresse. Créer une enveloppe autour des besoins de l'homme. Je travaille comme un tailleur, je fais des enveloppes sur mesure, des enveloppes déformables à volonté. » C'est exactement ce qui se passe dans l'album « La maison de Barbapapa » en 1972. Quand la maison dans laquelle la famille vit est détruite, on propose au Barbapapa un appartement dans un HLM, mais ceux-ci s'en détournent et préfèrent vivre dans la nature. On construit alors une maison en utilisant comme modèle le corps de Barbapapa. La maison-bulle prend ici tout son sens. On s'oppose à la construction immobilière, tributaire de règles administratives rigides. La maison-bulle est basée sur la modularité et la libre expression de l'individu. La recherche de l'adéquation la plus totale entre l'homme et son habitat devient le vecteur de toutes les solutions plastiques chez Antilovag et chez les Barbapapa. On peut d'ailleurs lire dans « La maison de Barbapapa », c'est là qu'ils construisent une maison à leur façon. Ils recouvrent Barbapapa de plastique. Quand le plastique est sec, la maison est finie. Chaque pièce alvéolaire de « La maison des Barbapapa » a été conçue à l'image de son occupant. La maison de Barbapapa semble directement s'inspirer du motel vaugien « L'eau vive » bâti par Pascal Hosserman en 1967. Pour l'écrivain Aurélien Bélanger, c'est ni plus ni moins qu'une critique du moderniste, allant même jusqu'à dire que tout ce que les Français savent de l'urbanisme, ils l'ont appris en lisant Barbapapa. Ouais, non, non, comme pouce, mais pouce égale, là. Ok, ok. Le succès des livres sera si grand qu'on va, dès 1973, créer une série télé pour la première chaîne de l'ORTF. Ces près de 100 épisodes seront tournés dans les années 70 et diffusés sur toutes les chaînes. Je l'ai vu ! En 1999, les Barbapapa font même l'objet d'un reboot. Un re-reboot ? Aujourd'hui, les Barbapapa font un retour en force. On réédite les albums. On lance une tonne de produits dérivés pour que les enfants des années 70 et 80 redonnent le goût aux enfants d'aujourd'hui de consommer des Barbapapa. On comble de bonheur des consommateurs qui veulent revenir à l'âge d'or de l'enfance pour adoucir leur quotidien. Les Barbapapa, c'est plus d'un million de livres vendus chaque année en France. On se lance donc avec un engouement toujours aussi enthousiaste sur la quarantaine de livres et d'albums édités à l'École des loisirs, puis... Hé, j'ai publié moi aussi à l'École des loisirs ! J'ai l'ai bien eulé ! Puis les éditions du Dragon, l'as-tu publié ? Non, ça non. Je suis le deuxième québécois quand même. Respect, respect, respect. Merci. Bon, je vais te laisser la place. Sinon, attends, tu continues. C'est aussi une panoplie de jouets, de vêtements, de parfums pour bébés et de maroquinerie pour les adultes. Bon, pas sûr qu'on respecte beaucoup l'idéal écolo ici. En tout cas, enfin, laissons-nous sur cette délicieuse description de la société qui gère maintenant l'image des joyeux lurons. Pour Barbapapa, comme une fleur, Barbapapa est né dans un jardin. Il peut prendre n'importe quelle forme. Il est très gentil et tout le monde l'aime bien. Non loin du village où habitent ses amis Claudine et François, il a construit pour sa famille une maison qui lui ressemble. Grâce à quelques transformations et une brillante imagination, il vient à bout des situations les plus difficiles et le tout en douceur. Il est toujours prêt à rendre service. Sa bonne volonté est inépuisable. Il nous gosse. Pour Barbamama, Barbamama est la campagne... Pardon. Barbamama est la campagne de Barbapapa. Elle aime faire la cuisine à leurs sept enfants. Elle aime s'occuper de sa maison, de son jardin. Mais attention, elle peut aussi construire des charpentes, réparer des barrages et détourner la lave des volcans. Barbamama ne craint pas l'action. Oh non! Pas sûr que ça se passe encore comme ça aujourd'hui. Pas sûr non plus que le doodle auquel ils ont eu droit le 19 mai 2015 aurait été de leur goût. En tout cas... Moi, ça m'étonnerait en tout cas. Bon, allez, c'est fini pour aujourd'hui. Je suis Laurent Turcot et... Simon Boulerice! Oui, mais je pense que Simon, tu nous apportais quelque chose sur une Barbapapa. Oui, c'est quoi, You? Parce que Simon publie beaucoup. Puis bien sûr, il a parlé des Barbapapa. C'est dans ton dernier... Mon petit dernier livre. Alors, ça s'appelle « Le pelleteur de nuages » et il y a une certaine page d'où admirez le beau dessin de Josée Bizaillon. Il y a un beau Barbapapa. Oui! Ça, c'est mon genre de Barbapapa. Je vais vous mettre le lien en dessous de la capsule si vous voulez l'acheter. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Pour ceux qui veulent nous soutenir, il y a un lien en bas, le Patreon, ou vous pouvez encore commenter, faire des pouces à revers en l'air. C'est ça, hein? Ou aller juste en bas, ici, pour commenter. Bien sûr, si vous voulez nous troller, faites-le, mais je vais les enlever vos commentaires. Certainement! Allez, bye! Bye!